Bienvenue dans cette vidéo haul et unboxing. Aujourd'hui je vais vous montrer mes achats, ce que les marques m'ont envoyé mais surtout, surtout, surtout une grosse surprise que j'ai reçue de la part d'une abonnée, de la part de Jennifer. Donc Jennifer d'ores et déjà je vais te dédicacer cette vidéo et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce sac qui est bien lourd et qui effectivement sont des produits simplement qui m'ont été envoyés de la part de Jennifer. Donc je vous réserve ça, je ne vous cache pas que j'ai été ultra curieuse et j'ai déjà découvert les produits et je peux vous dire qu'on a des pépites dans ce sac. J'ai été très gâtée, je laisse le suspect, je suis super contente. Bref, on en parle après et je vous mets un sommaire à votre disposition dans cette vidéo comme d'habitude. Là je vais commencer par vous montrer ce que les marques m'ont envoyé. J'ai reçu un premier colis de la part de Parfum Nox. En effet, ils font une nouvelle offre pour la Saint-Valentin. Je vous ai déjà partagé l'offre sur Instagram qui commençait le 1er février et qui va durer jusqu'au 14 février. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin, mon code promotion avec les Parfum Nox passe à 20% de réduction. Il est d'habitude de 15%. En plus des moins 20%, avec les commandes de plus de 50€, vous recevrez un rouge à lèvres. Enfin, le rouge à lèvres n'est pas incroyable. N'essayez pas d'atteindre plus de 50€ absolument pour avoir le cadeau. Parfois, ils font des petits cadeaux, des roll-on, juste comme ça, ou des bijoux. Là, ça vaut le coup. Mais là, pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres rouge. Voilà, je vous le dis. Si j'avais votre commande atteint les 50€, vous aurez le rouge à lèvres en cadeau. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je pense pas que ça vaille la peine de se forcer à avoir les 50€ pour ce cadeau-là. Voilà, je le trouve pas fantastique. Je vous le dis comme je le pense. Livraison gratuite à partir de 30€. Je vous montre, moi, ce que j'ai repris chez les Parfums Nox. Si vous ne connaissez pas les Parfums Nox, c'est une marque qui propose des équivalences de parfums de grandes marques. J'ai pris l'équivalence du parfum Not a Parfum Juliet as a Gun. C'est... Oui, c'est le nom du parfum. Je sais pas si vous connaissez ce parfum-là. C'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé en échantillon, que j'avais eu avec une commande Sephora. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre l'équivalence. Et c'est le numéro 799, puisque sur le site, ça fonctionne avec des numéros. Et vous avez aussi tout un répertoire pour avoir les équivalents de parfums. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations, parce que c'est pas toujours évident de le trouver sur le site. Et donc, voilà, le genre de bouteilles de parfum que vous avez, ce sont des jolies bouteilles, avec le numéro, la référence ici. Et donc, je vais sentir, voir un petit peu si ça ressemble. Là, j'ai mis mon parfum Prada, mais on reconnaît parfaitement le parfum. Je suis toujours bluffée par les équivalents, ça ressemble énormément au parfum authentique de Juliette à The Gun, là. Cette odeur fraîche de propre que j'aime tant. Hum, j'adore. Les parfums d'oxytiennes très bien, je les utilise au quotidien, je vous en parle tout le temps. C'est des pépites pour avoir des parfums à moindre prix, qui sentent bon. De grands parfums que vous connaissez peut-être ou que vous avez envie de tester, ils sont géniaux. Donc, voilà, j'ai repris celui-ci. Je me suis laissée tenter aussi par un coffret. Je reprends donc les mi-cadeaux, les parfums d'ambiance. Et celui que je prends à chaque fois, c'est le numéro 29, odeur propre. Ça sent le propre, tout simplement. Donc, voilà, c'est des petits mi-cadeaux comme ça, des odorisants, vous pouvez mettre ça dans n'importe où. J'adore, je les reprends tout le temps. Et on n'y pense pas toujours sur le site du parfum de Nox, mais ils sont excellents. Et puis, vous avez d'autres odeurs également qui sont proposées sous ce conditionnement-là. Et vous pouvez aussi racheter uniquement la recharge si vous le souhaitez. Et enfin, je me suis laissée tenter par un bijou. Parce qu'ils ont des bijoux comme ça, des bijoux fantasy chez Parfum Nox. Et j'ai craqué sur cette bague. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ouf, elle est belle. Et en plus, là, ils sortent des nouveaux modèles pour la Saint-Valentin, je pense. Donc, voilà, il y a des petits bijoux fantasy comme ça, à moindre prix également. Le code promo passe aussi sur les bijoux. Donc, voilà la bague. Elle est super jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais la mettre ici. J'adore. Elle est vraiment très belle. On dirait des ailes. Super. Je vous donne quand même la référence de cette bague-là. Si vous craquez comme moi. En plus, elle est réglable. Elle est vraiment, vraiment très belle. C'est la bague Margot. La référence B25. Je vous remettrai ça aussi en barre d'information. Donc, voilà pour l'offre de Saint-Valentin. Donc, moins 20% avec mon code promotion. Le lien est dans la barre d'information. Et l'offre est valable jusqu'au 14 février. Voilà pour les parfums Nox. Passons maintenant aux soins et aux colis reçus de la part de Stylvana. Qu'ils ont la gentillesse de m'envoyer pour que je teste les soins et que je vous en reparle ensuite, tout simplement. Et ça fait bien, bien longtemps que je collabore avec le site de Stylvana et que j'ai un code promotion également. Qui oscille entre moins 10 et moins 15%. Tout dépend du montant de votre commande. Le code promotion, c'est INF10TB. Et de toute façon, tous les codes promotion, toutes les précisions, je vous les remets comme d'habitude à votre disposition en barre d'information. Je vais donc vous présenter les nouveaux produits que j'ai reçus. J'en reçois quand même pas mal chaque mois. Donc, je mets un peu de temps pour tester les produits. Des soins, il me faut bien 3-4 semaines avant de me faire un avis sur les soins. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne revoyez pas un soin revenir tout de suite, je prends tout simplement le temps de les tester. J'ai des coups de cœur parfois quasi instantanés. Et donc, de toute façon, je vous en reparle dans les favoris du mois ou éventuellement aussi beaucoup dans les produits terminés. Je reviens très très souvent sur mes soins de beauté coréenne lorsque je les ai terminés. En fait, c'est là vraiment que j'ai un avis quasi définitif sur le produit. Mais j'aime toujours vous montrer ce que je reçois. Pour que vous sachiez un petit peu sur quoi je veux revenir tout simplement. Le premier produit que je prends ici, il me semble que je l'ai déjà testé. Donc, typiquement, je peux déjà vous donner un avis sur les produits que j'ai déjà testé. Ici, c'est donc de la marque Haru Haru Wonder. Et c'est le Black Rice Hyaluronic Toner. C'est donc un toner à l'acide hyaluronique comme son nom l'indique. Haru Haru Wonder, ils ont une gamme très large de produits. C'est une excellente marque de beauté coréenne qui est très neutre au niveau du parfum. Et si c'est le type de soin que vous aimez, vous aimerez peut-être cette marque-là de beauté coréenne. Ce sont des produits véganes. Ce sont des produits bien formulés également. Je ne rentre pas dans les détails des formulations des produits. N'ayant pas les compétences pour rentrer dans les détails des compositions des produits de soin. Voilà, ce n'est pas de mon ressort. Je vois qu'ici, on a un produit végane qui est formulé à 95% d'origine naturelle. Voilà, je vous dis, ce sont des produits assez neutres et bien tolérés généralement par les peaux sensibles. Je vais être ravie de réutiliser ce toner parce que je vous dis, je l'avais beaucoup aimé. J'ai donc reçu de la marque MediCube. C'est un sérum triple collagène. J'adore le packaging. Très très joli. Vous ne le voyez pas, mais c'est la couleur de mon fauteuil. Est-ce qu'on s'en fout ? Oui, mais je vous le dis quand même. J'aime bien la couleur, voilà. J'aime bien le flacon pompe. C'est des détails, mais l'utilisation du produit de soin, moi, ça rentre en compte en fait. Bien sûr, le résultat après sur la peau est très important, mais vous voyez, je prends vraiment tout en compte. Bref, là, on a un sérum pour tout type de peau au triple collagène. Je n'en sais absolument pas plus sur ce produit, mais encore une fois, vous aurez les liens en barre d'informations. Et c'est assez bien décrit sur le site de Stylvana parce que là, sur les packagings, c'est toujours en anglais et en coréen. Voilà, sachez-le si vous prenez des produits de beauté coréenne. Il faudrait aller sur le site de Stylvana voir la traduction, mais ils expliquent comment utiliser le produit, comment il composait le produit, à quoi sert le produit, etc. Pour le moment, je n'en sais pas plus, mais je serai ravie de tester ce produit, ce que je vous dis, comme ça, il me plaît. Ensuite, j'ai reçu des petits pads. Donc, ce sont des petits cotons déjà imbibés qui se présentent dans ce genre de conditionnement-là, avec une petite pince toujours. Ils sont très pointilleux sur les spatules, sur les pinces, voilà, pour pas qu'on mette les doigts dans les peaux. Ça, j'apprécie aussi. Donc, c'est de la marque Farmstay, et c'est donc des pads enrichis en arbre à thé. L'arbre à thé, c'est un principe actif qui a la faculté de décongestionner le visage, de lutter contre les inflammations. C'est très apaisant. C'est un principe actif que j'aime beaucoup. Ensuite, ici, j'ai un produit de la marque Dr. G. Je ne connais pas non plus. Encore une fois, une petite spatule dans le conditionnement, comme d'habitude, pour prélever la crème. Il y en a qui devraient en prendre de la graine, parce qu'il n'y a pas toujours des spatules avec les crèmes, notamment de marques françaises bien connues. Bref, Dr. G, le Red Blemish, ce qu'ils appellent les Cica Cream. Donc, c'est une crème aux propriétés hydratantes et cicatrisantes pour la peau. Donc, normalement, très bon pour lutter contre les petites imperfections, lisser la peau, etc. Voilà, il faudra que je me penche un peu plus sur ce produit-là que je ne connais absolument pas. Donc, une découverte à faire. Ensuite, bien sûr, un SPF, donc une protection solaire. En beauté coréenne, ce sont les rois des protections solaires. Tokobo Coton Soft Sun Stick. J'adore les sticks pour le visage. Clac, clac, c'est hyper pratique. Ça ne coule pas, évidemment, puisque c'est un stick. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de conditionnement pour les SPF. C'est un SPF 50 avec un PA++++, donc excellent pour les UVA, UVB. Ça n'a pas d'odeur particulière à tester. J'ai ici le Sun Young de la marque Etude. Il me semble que c'était Etude House. C'est passé en étude tout court. Elle a perdu sa maison. C'est sans domicile fixe maintenant. Qu'est-ce que je suis bête. Bref, ici, on a un produit qui m'a l'air bien intéressant. J'aime bien ce genre de produit en lait comme ça. C'est un flacon-pon que j'ai envie de voir un petit peu la texture. Ouais, c'est un genre de lait comme ça. C'est une émulsion hydratante. Mais alors, il y a vraiment, vraiment tellement, tellement de produits. J'aime bien le conditionnement. J'aime bien la texture. Ça pénètre vite. Ça m'a l'air bien doux, bien hydratant. À tester aussi. J'ai ici une huile nettoyante de la marque Anua. Le Heart Leaf Pore Control Cleaning Oil. Donc, visiblement, une huile qui va minimiser l'aspect des pores, si je comprends bien. Je ne suis pas fan des produits huile nettoyante. Il faut vraiment, vraiment que ça n'aille pas trop ce côté huileux. Et ça m'a l'air d'être quand même une huile, huile quoi. Par contre, le flacon-pompe, hyper pratique. Un beau conditionnement, encore une fois. En général, les conditionnements des produits de beauté coréenne, ils sont super bien étudiés. Ça, c'est super pratique. À voir, je vais tester. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, Anua Heart Leaf Pore Control Cleaning Oil. Et enfin, le dernier produit, c'est de la marque Jing Sung Jung. Peut-être que j'écorche le Jing Jung Sung. Mais en tout cas, je trouve que ça passe bien, Jing Jung Sung. Et c'est une essence. Le packaging est superbe. Très chic, je trouve. Il est très sobre, très simple. Je vous dis, ça compte pour moi. Je consomme énormément d'essence, de toner, de produits pour rincer mon visage. Le matin au réveil, après le nettoyage, après le démaquillage. Voilà, c'est un nombre de produits que j'adore. Elle a des propriétés visiblement lissantes et hydratantes. Que demander de plus ? J'ai hâte de tester ce joli produit. Voilà pour les produits de beauté coréenne. Passons maintenant à un déodorant. Ça ne va pas vous étonner. J'ai reçu la nouvelle collection des déodorants de la marque Wild. Les déodorants Wild, si vous ne connaissez pas, ce sont ces jolis déodorants. Donc, avec un packaging rechargeable. Ici, je crois que c'est une nouvelle couleur qu'ils ont sorti. Il y a plein, plein de couleurs disponibles sur le site. Vous pouvez même faire graver votre déodorant. Simplement parce que ce conditionnement-là, vous n'êtes pas obligés de le racheter à chaque fois. Comme je vous ai expliqué, c'est un conditionnement qui est rechargeable. Et j'ai donc reçu les trois nouveaux parfums sortis pour cet hiver. Le premier, c'est le parfum Purple Rain. C'est une senteur hyper douce, hyper fraîche. Ils sont très, très doués dans leur parfum. Je n'ai pas été déçue par un seul parfum pour le moment des déodorants Wild. En revanche, j'ai eu une grosse préférence. Et je crois que c'est le premier que j'ai testé d'ailleurs. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse absolument de ces déodorants-là. Et c'était la senteur Ocean Mist. Et je crois qu'elle est revenue en stock sur le site. Si vous n'avez pas testé Ocean Mist et que vous avez envie de tester les déodorants ou que vous avez envie de faire du stock et que vous n'avez pas testé Ocean Mist, c'est vraiment une odeur tellement fraîche et agréable. Vraiment, ma préférée. Et j'étais contente qu'il la ressorte. Mais là, de nouveau, on a encore une fois des senteurs qui sont ultra bien travaillés, qui sentent bon, si vous voulez, mais qui ne sont pas entêtantes. Ça ne sent pas le déodorant, si vous voulez. Il me semble que le site est allemand ou hollandais. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout de frais de douane. Voilà, c'est une marque indépendante qui a créé une super belle marque avec une belle éthique et que je soutiens à 100% parce que, encore une fois, j'aime leurs produits. Ils sont efficaces. Ils sont beaux. Ils sont rechargeables. Ça sent bon. Bref, le top du top du déodorant. Je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué et j'ai énormément de bons retours. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de vous présenter les nouveaux produits qu'ils sortent parce qu'ils étoffent leurs collections. Et ils proposent souvent des collections par saison. Et là, pour l'hiver, ils ont donc sorti Purple Rain. Ils ont sorti également Lain et Lila. Effectivement, ça sent vraiment le Lila. C'est super fleuri. Ça sent très, 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 très bon. Si vous aimez l'odeur de Lila, celui-là est pour vous. Et enfin, nous avons un parfum, visiblement, plutôt à l'Eucalyptus. J'imagine que ça va sortir, l'Eucalyptus. Je suis moins fan, en général, de l'odeur d'Eucalyptus. Je trouve ça plus médicamenteux. Ça me fait penser un petit peu au Vicks. Effectivement, Eucalyptus, c'est moins mon truc. Si vous aimez l'odeur fraîche d'Eucalyptus, c'est quelque chose qui pourra vous convenir. Moi, j'aime moins celui d'Eucalyptus. Par contre, j'ai un coup de cœur pour le Lila et pour Purple Rain. C'est indescriptif, ça fait une odeur de propre, une odeur réconfortante de coton. J'adore, vraiment, j'adore Purple Rain. Et j'aime énormément la nouvelle couleur du conditionnement. Et petite astuce, si vous avez ces déodorants-là, et que, comme moi, vous trouvez ça difficile à utiliser jusqu'au bout, je les utilise, donc je le sais, à la fin, on se retrouve avec un petit morceau, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire sortir du déodorant. Comme tous les déodorants, sous ce conditionnement-là, même les déos qu'on achète en supermarché, on n'arrive jamais à essayer jusqu'au bout. Sauf que là, en fait, vous pouvez ressortir, justement, la petite recharge qui reste. Et ce que vous pouvez faire, simplement, c'est ce qui vous reste. Vous venez le mettre sur le nouveau, en fait, et ça va vous permettre d'utiliser, bien jusqu'à la fin, l'ancien déo. Voilà, c'est une petite astuce, tout simplement. Soit comme ça, soit en le mettant directement à la main, mais bon, c'est pas très pratique à la main, voilà. Voilà, moi, je l'utilise en venant le plaquer sur le nouveau déo. Ça me permet de l'utiliser bien jusqu'au bout. Voilà la petite astuce. Wild, depuis que j'ai reçu leur produit, c'est pareil. Ils m'ont laissé un code promotion, je crois que c'est moins 20%. C'est pour les nouvelles commandes, donc si vous n'avez jamais testé, ça vous permet d'avoir moins 20%. Puis si vous voulez faire du backup, il faut créer un autre compte avec une nouvelle adresse e-mail si vous voulez encore pouvoir profiter des moins 20%. C'est toujours ça de gagner. Donc comme d'hab, c'est à votre disposition aussi dans la barre d'informations. J'ai reçu un petit coffret de la part de Model Wants. Ce coffret, c'est un bon plan. Il est vendu sur Amazon en promo actuellement à 9,99. Je ne sais pas s'il y aura encore la promo au moment où sortira la vidéo, mais j'espère parce que c'est super intéressant. Bon, normalement, je crois qu'il est autour des 13-14 euros, donc c'est quand même pas très cher parce que dans ce coffret, on a quand même 6 vernis. Ce sont des vernis semi-permanents. Et la marque Model Wants, voilà, je vous en parle très 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 souvent parce que j'ai un code promo aussi sur le site officiel. Là, il est en vente sur Amazon, moins de 10 euros. Je trouve ça ultra ultra intéressant. Et ce sont des vernis que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser, que je connais très bien, avec une belle opacité, une bonne tenue et hyper facile à appliquer. Donc voilà, les petits vernis Model Wants. Je vous montre tout de même le pinceau. Bon, plutôt classique, n'est-ce pas ? C'est un pinceau standard. Et ici, c'est le kit rose nude. Mais voilà, vous avez plusieurs couleurs de disponibles. On a une belle déclinaison de vernis rose nude et également un blanc. Voilà les 6 couleurs qu'on retrouve dans ce coffret que je trouve très jolis, dont un vernis pailleté ici. C'est pas le vernis que je porte. Ça aurait pu parce que ça se rapproche un petit peu. C'est nude, mais là, c'est plus nude marronné. Ce que je porte actuellement, ce sont mes ongles Kiss Impress, dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Là, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Donc comme je vous avais expliqué, quand j'ai pas le temps, que j'ai envie d'avoir une manucure quand même jolie, je mets mes ongles Kiss Impress. Et je vous avais dit, ça, je les achète sur le site de Pop My Nails. Le modèle que j'ai pris ici, c'est un modèle S, qui a des tailles, donc plutôt court. J'aime bien. Et le modèle que je porte, c'est le modèle Before Sunset, pour information. Tant que je vous parle d'Amazon, j'ai reçu mes éponges. Les éponges, voilà, je vous bassine avec ces éponges-là depuis que j'ai découvertes sur Amazon. Les éponges de la marque Du A.I.U. À chaque fois, je ne sais plus cette marque. Je vous en parle tout le temps des éponges. C'est des éponges super, qui me font tellement, tellement penser au vrai Beauty Blender. J'ai vraiment trouvé les dupes parfaits des Beauty Blender. La dernière fois que je les ai prises, ces éponges-là, c'était conditionné dans un petit sachet. Il n'y avait que trois éponges. Il y avait trois éponges pour 8, 9 euros, quelque chose comme ça. Et là, c'est conditionné dans une boîte. J'adore. Et en plus, il y a quatre éponges. Et je crois que c'est pour 8 ou 9 euros, encore une fois. Pour quatre éponges de cette qualité-là, je trouve ça top. Il y a toujours ma boutique Amazon dans ma barre d'informations. C'est pareil. Mais là, je vous remettrai le lien des éponges précisément, parce que vous me l'aviez demandé. Bon, elles sont très belles. Déjà, j'aime bien le dégradé de couleur, comme ça. Et vraiment, vraiment, si vous connaissez le vrai Beauty Blender, déjà la forme, on y est parfaitement. C'est la forme du Beauty Blender classique, en forme d'œuf, comme ça. Et la texture, c'est vraiment la texture du Beauty Blender. Ce sont des éponges qui viennent de Berlin, Allemagne. Du yahoo. Super, super éponge. Donc voilà, j'en ai repris quatre. J'ai fait une petite commande sur Look Fantastique. Je vous l'avais tout de suite, tout de suite partagé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, cet ordre du Beauty, tout simplement, voilà, en story, dès qu'il y a un truc qui sort, ou je sais que ça va vous faire plaisir, eh bien, je vous le partage. Je vous avais parlé, en fait, de cette palette dans ma wishlist, ma vidéo wishlist anti-haul, et vous aviez été assez nombreux, enfin, quelques-uns, 4-5, à me dire, ah, je ne trouve pas la palette, dis-nous quand ça sort, dis-nous quand ça sort. Donc effectivement, je vous l'ai dit sur Instagram, et elle a été en rupture de stock, mais quasi instantanément. Bref, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à la choper. Pour ceux qui ont rien suivi, ils vont dire, mais de quoi elle parle ? C'est la palette Moon Dust de Urban Decay. Cette palette-ci, alors celle qui était dans la vidéo wishlist, ce n'est pas tout à fait la même. Je m'en suis rendue compte après, ce n'est pas les mêmes teintes qu'il y a à l'intérieur. Il doit en exister deux de ces palettes-là, mais j'ai craqué pour celle-ci, qui est la Space Rider, tout simplement parce que les phares Moon Dust de Urban Decay sont des merveilles. Dans cette palette, on a donc quatre phares à effet mouillé, pailleté, topper, et dans cette palette-là, on a le fameux phare Space Cowboy. Je l'avais emmené là en vacances, c'est vraiment un phare splendide, je suis ravie d'en avoir un autre, parce qu'à un moment donné, on ne le trouvait plus du tout à l'unité. Le phare Space Cowboy est incroyable, très très joli. On voit le scintillement, je n'ai pas mis ma crème pour les mains, vous voyez ? Directement, ça ressort un peu plus sec, mais je pense que vous voyez, ce sont des phares topper en transparence, scintillants, ultra fins, magnifiques. Perso, c'est tout ce que j'aime, mais je le précise encore une fois, puisque tout le monde n'aime pas cet effet topper. Les toppers, j'adore ça, donc j'ai craqué sur cette palette, mais vous voyez, il faut aimer, je peux tout à fait comprendre qu'on n'apprécie pas avoir ce genre de rendu-là et qu'on souhaite quelque chose de plus impactant, de plus coloré sur les paupières, tout simplement, mais alors moi, je suis, mais alors de plus en plus, je raffole de ces effets en transparence, scintillants, très fins sur ma paupière, je trouve ça magnifique. Je connais déjà ces phares-là, je sais que je les aime, voilà les quatre beautés qu'il y a dans cette palette-là, on se la mettra peut-être en action dans une vidéo, on verra. J'en ai quand même profité pour reprendre une brosse à cheveux, j'ai pris la Pro Détangleur de la marque Wet Brush Pro, c'est une marque de brosse que j'aime beaucoup, j'en avais déjà une et je vais vous raconter un petit peu l'anecdote, c'est une super brosse pour les cheveux longs comme ça, notamment quand ils sont mouillés, ça permet d'avoir moins de cheveux cassés, choses comme ça, voilà, ça prend quand même pas mal soin des cheveux et ça démêle super bien, j'adore la couleur, elle est très belle, bref voilà, elle était en promotion, j'en ai profité pour reprendre une brosse, simplement parce que mon ancienne brosse, eh bien, je l'ai totalement flinguée, vraiment, je vous raconte l'anecdote ou pas ? Oui, ici, on a honte de rien, n'est-ce pas ? On est en famille, en fait, ma brosse, au bout d'un moment, même si j'enlève les cheveux, etc., je trouve que c'est un petit peu sale, vous voyez, il y a des petits dépôts qui se mettent dans la brosse, si vous utilisez une brosse, j'imagine que ça peut vous faire la même chose, à force de se brosser, etc., il y a de la poussière qui encrasse un peu les picots, je suis un peu maniaque en plus, mais pour vous dire que, donc j'ai voulu nettoyer ma brosse, j'ai mis du bicarbonate de soudre, je crois, et du vinaigre blanc, vous voyez, le truc qui désinfecte, en général, qui fonctionne bien, et puis j'ai mis de l'eau chaude, sauf que j'ai mis de l'eau brûlante, qui sortait de la bouilloire, si vous voulez, comme ça, comme ça, j'y suis allée à fond, la brosse, elle a fondu, la brosse, elle a fondu, je rigole, mais je suis vraiment Pierre Richard en action, incroyable, en fait, l'eau était tellement chaude que tous les picots sont sortis de la brosse, et voilà, j'ai essayé de remettre les picots, mais après, ils ne tenaient plus, donc, c'est une catastrophe terrelle, donc voilà l'anecdote de la brosse que j'ai flinguée en voulant la nettoyer, donc voilà, c'est pas là, j'en ai racheté une, celle-là, je vais essayer de ne pas la faire fondre, et j'en ai profité pour prendre un produit que j'avais envie de tester, j'ai pris le Dream Coat de la marque Color Wow, depuis que j'ai découvert le masque Money Mask de Color Wow avec Chris Appleton, un truc comme ça, ce masque est tellement génial pour les cheveux, je me suis dit, je veux tester d'autres produits de cette marque Color Wow, parce que si tous les produits sont aussi géniaux, j'adore, bref, du coup là, c'est le Dream Coat, c'est un produit qui va transformer la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité, a priori, ça fait les cheveux brillants, bien lisses, merveilleux, je vous en dirai un peu plus quand j'aurai testé, j'ai absolument pas commencé à tester ce produit-là, mais voilà, j'avais envie de creuser un peu cette marque Color Wow. La commande que j'ai faite sur le site de The Body Shop, il y a eu les soldes, au moment où sortira la vidéo, je pense qu'il y aura encore les soldes pour quelques jours, mais il faudra se dépécher, parce que je pense que c'est bientôt terminé, on est arrivé à la fin des soldes là, et c'est super intéressant, en général, les soldes sur The Body Shop, j'en profite souvent, parce qu'il y a des moins 50%, généralement, voire du moins 70% sur le make-up, certains produits, enfin voilà, comme on est en fin de solde, je ne sais pas ce qui restera, mais en tout cas, si vous souhaitiez faire du shopping sur The Body Shop, c'est le moment, c'est là que c'est le plus intéressant, j'ai craqué pour ce gros conditionnement de gel douche, 750 ml, c'était super intéressant, déjà de base, parce que c'est un gros conditionnement, j'aime bien le côté flacon pompe, les gel douche The Body Shop, je les aime énormément, c'est une très très belle marque, c'est formulé à 92% d'origine naturelle, c'est 100% recyclable, c'est vegan également, voilà, The Body Shop, c'est The Body Shop, j'adore, et c'est l'odeur Moringa, ça sent très 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 bon, c'est fleuri, c'est frais, j'adore, je suis rarement déçue par les odeurs des produits The Body Shop également, j'en ai pris un autre qui était aussi en promo à moins 50%, c'est pareil, c'est le gel douche, cette fois-ci 250 ml, c'est le Satsuma, ça sent l'orange, c'est très frais, j'ai pris également un produit que j'ai déjà terminé, que j'aime beaucoup, bah justement, encore une fois, je ne savais pas que j'allais recevoir un produit à l'arbre à thé de Sylvana, j'en avais acheté un, c'est le tonic de The Body Shop justement enrichi en arbre à thé, je l'adore, j'en ai déjà terminé un et c'est hyper frais, purifiant, j'aime beaucoup ce produit, donc je l'ai repris, du coup j'en ai profité, il était à moins 50% et c'est 250 ml, moins 50 ou moins 30, je ne sais plus, mais enfin, c'était en promo en tout cas, j'en ai profité aussi pour prendre un petit savon, j'aime bien les savons aussi The Body Shop, c'est un savon odeur Satsuma, donc de nouveau, cette délicieuse odeur d'orange, j'ai pris un baume démaquillant à la camomille de The Body Shop, parce qu'ils sont super bien, et c'est 90 ml, celui-là il n'est pas en promotion, mais j'en ai profité, parce que j'avais un bon d'achat de 5 euros, lorsqu'on est inscrit sur le site de The Body Shop, il y a un système de fidélité, effectivement on a vite des bons d'achat, donc j'avais un bon d'achat de 5 euros, ça m'a permis d'avoir une petite réduction sur mon baume démaquillant à la camomille de The Body Shop, voilà, je l'ai découvert ce produit dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop, et effectivement vous m'aviez dit qu'il était très bien, je confirme, il est très très bien, maintenant je vous en reparlerai de façon un petit peu plus approfondie, je termine cette vidéo donc en beauté, en vous montrant le colis que m'a envoyé Jennifer, bien sûr on a discuté un petit peu avant, elle a souhaité m'envoyer des produits, j'étais gênée, voilà, qu'elle m'envoie des produits, mais à la fois je suis ravie parce que ça va me permettre de vous montrer de nouveaux produits en action, c'est des produits qu'elle n'utilisait pas ou plus et elle a voulu me partager ces produits et franchement c'est de très 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 jolis produits, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce sac, j'ai été ultra ultra gâtée, encore une fois, mille fois mille fois, merci Jennifer pour ta gentillesse et ta générosité, merci d'avoir pensé à moi, ça va me permettre de vous faire du contenu parce qu'effectivement encore une fois je ne peux pas tout acheter, il y a des produits là-dedans que je voulais en plus il y a des produits qui sont des nouveautés, il y a des produits qui sont des anciens produits mais effectivement je vais pouvoir les inclure pourquoi pas dans des vidéos anciens produits, il y a de quoi faire et il y a toujours de quoi faire et ça me touche, vraiment ça me touche. Alors bien sûr je lui avais dit fais profiter d'abord autour de toi, essaye de revendre ce que tu peux revendre, voilà moi-même je revends du make-up, je fais tourner mes produits, j'ai un offre etc. Je veux dire avant de me gâter moi, j'ai dit fais plaisir autour de toi, n'est-ce pas ? Voilà, elle m'a envoyé tout ça et encore une fois du fond du cœur, merci. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je prends dans le sac de Mary Poppins, vous allez voir tout ce qu'il y a c'est... Voilà. Ce ne sont pas des produits neufs, ce sont des produits qu'elle a déjà utilisé, qu'elle a testé mais très peu. Premier produit, le highlighter de Natasha Dezana. Il y a pas mal de produits que je ne connais pas en plus que je n'ai jamais testé donc je vais faire des découvertes. Le Super Glow, super bel highlighter, je n'ai même pas encore mis mes doigts dedans. Très bel highlighter champagne, regardez-moi ça. de Natasha Dezana. Bon, je ne vais peut-être pas tout swatcher parce que sinon, on en a pour 4 plombes étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. La palette Kaki Aze de Huda Beauty. Moi, j'avais la purple, j'avais la violette et j'avais failli craquer pour la Kaki qui est celle-ci. Elle est très, 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 très belle. Ça me permettra de tester cette jolie palette. Une autre palette qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, c'est la Mandalorian Star Wars de Colourpop. Pareil, je n'avais pas craqué sur cette palette-là et pourtant, je l'ai trouvé très, très jolie également. Je suis ravie de l'avoir et de pouvoir la tester également. Donc, c'est celle-ci. Petite palette de 9 fards de Fenty Beauty. C'est pareil, je ne les avais pas testées, ces palettes-là de Fenty Beauty. et celle-ci, c'est la numéro 9, la Wine. Alors ça, ça, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, elle m'a laissé un petit message sur ce produit-là et pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre, c'est le blush Too Femme de Too Faced que j'avais explosé. Donc, ça me fait super plaisir. C'était très mignon, je trouve. Elle me l'a noté, en plus, donc ça fait super plaisir. Je retrouve ce joli blush en parfait état. Je suis contente de retrouver ce blush en entier, ce que j'avais été vraiment dégoûtée quand j'avais pété mon blush. Un produit Chanel, oui, rien que ça. Il y a des très, 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 très beaux produits, encore une fois. C'est le sublimage, le teint. J'ai hâte de tester. C'est un générateur d'éclats, un fond de teint de chez Chanel. Voilà, donc je vais tester. Je suis ravie. Autre produit de chez Chanel que j'avais énormément envie de m'offrir et je n'ai pas sauté le pas. C'est l'eau de blush, les beiges de Chanel. J'avais énormément envie de tester ce produit également, mais voilà, il n'est pas donné. C'est la teinte light pink. Je suis très, très contente de l'avoir et de pouvoir le tester. Ça m'a l'air très beau, ça m'a l'air très prometteur. J'avais tellement, tellement envie de tester ces trucs-là. Je suis très, très contente. La couleur est très belle également. Un produit de chez Clarins que je ne connais pas, ce sont les jolis blushs et c'est la teinte 08 Chiqui Mocha. C'est typiquement ce genre de blush qui va faire un effet blush bronzer. Je ne connais pas bien les produits de chez Clarins. Ça m'a l'air fin. J'ai hâte aussi de tester. Ça fait blush bronzer lumineux, très joli également. Je vous dis, le sac de Mary Poppins, on n'est pas encore au bout. Une palette de Ariane Beauty. Moi, j'avais revendu la mienne. J'avais déjà testé une harmonie de ces palettes-là, mais là, c'est une harmonie différente. C'est la Go Go Boots. La première ne m'avait pas transcendée, mais là, il y a quand même des fards qui m'ont l'air très jolis, notamment celui-là. Il est très beau. Rien que pour ce fard-là, waouh, j'adore. Donc, très contente aussi de pouvoir tester une nouvelle harmonie. Typiquement, je n'aurais pas recraqué pour une autre harmonie puisque j'avais déjà testé ces palettes-là. Voilà, ça va me permettre de me faire un second avis. Une poudre de chez Yves Saint Laurent, c'est la All-A-Horse Setting Powder, une poudre transparente, comme ceci, une poudre compacte. Je vais tester aussi, je ne connais pas du tout du super beau produit de Yves Saint Laurent. J'ai hâte, j'ai hâte aussi de tester ça. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, 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 c'est des produits de Charlotte Tilbury que je n'ai pas. Magnifique. Voilà, c'est Charlotte Tilbury, quoi. Donc, des quads, effectivement, de très jolies quads. On a le Exagger Eyes Bigger Brighter Eyes Filter, comme ceci. J'ai été gâtée. Je vous dis, très 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 gâtée. Un autre quad qui est le Luxury Palette Color Code Eyes Shadow. C'est cette harmonie-là, plus dans les verts kaki, très beau également. Une poudre que j'avais envie de m'offrir aussi et je n'avais pas sauté le pas. C'est une poudre de chez Guerlain et ça s'appelle Les Voilettes. Je l'ai en teinte de clair. Voilà, une poudre de marque de luxe, encore une fois. Super contente, je la voulais. Donc, je suis ravie. Un produit de chez Kali, Janer, que je ne connais pas. Je suis très contente aussi de pouvoir tester. C'est la poudre bronzante que j'ai en teinte 100, comme ceci. Pareil, à tester. Un produit que je connais très bien. Je l'ai déjà, mais écoutez, on ne la trouve plus, donc ça me fera un backup. C'est la poudre Brightening CC Powder en teinte Apricote Glow. Elle est super belle cette poudre. Je vais pouvoir utiliser ce produit-là sans avoir peur de le terminer parce que c'est un peu le cas puisque je sais qu'on ne la retrouve plus. Je n'osais plus l'utiliser mais là, au moins, j'en ai deux. Encore une palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la Easy Eyes Palette for the Charlotte Darling Look. Je ne connaissais pas le nom de cette palette-là. Très jolie. Et également, la petite palette de nœuds de Charlotte Tilbury, hyper pratique à emmener. Je suis ravie également. Un autre quad encore de Charlotte Tilbury. Regardez-moi cette merveille. C'est le Luxury Palette of Pop Color Code Eyeshadow et c'est à quatre phares lumineux. Dernier produit de Charlotte Tilbury. J'étais trop 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 contente parce que ces petits produits-là, je les adore aussi. Mais voilà, je ne pouvais pas tous les prendre. C'est les Hypnotizing Pop Shot et c'est la teinte Pillow Talk Diamond. Je n'avais pas cette teinte. En plus, c'est très 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 belle. Je suis très contente de l'avoir, la teinte Pillow Talk Diamond. Ils sont si beaux ces produits-là. Ils sont tellement fins, tellement lumineux, magnifiques. J'adore. Voilà, je suis ravie. Ça vient compléter ma collection de produits de Charlotte Tilbury. Ensuite, j'ai une autre petite ombre à paupières adorable de Bobbi Brown qui est en teinte Sun Stone. Je ne crois pas avoir cette teinte très jolie. Ces phares-là à l'unité de Bobbi Brown, c'est des bombes de lumière. Regardez-moi ça. Incroyable. Super. J'adore. Vraiment trop beau. Un gros stick bronzer de la marque Milk Makeup. Un fini mat que je testerai. Je ne connais absolument pas. J'ai également la base de Danessa Myrick. C'est le Yumi Skin. Il est en teinte 6. Je ne connais absolument pas ce produit non plus. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas être un peu foncé pour moi à voir peut-être en été. Je ne connais pas ce produit. J'en ai entendu parler mais j'avais envie de tester mais je n'ai pas non plus sauté le pas. Je testerai avec plaisir. Ensuite, j'ai un produit de chez Dior. Oui, rien que ça. Le Dior Backstage Face & Body Glow en teinte 001. C'est un highlighter liquide. Ça a l'air hyper beau. Hyper fin. Ouh, super. Ça, pour mettre sur le corps aussi en été, c'est trop 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 beau. Bref, je suis ravie. Je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit mais voilà. Un fond de teint que j'avais envie de tester de Valentino. Ce n'est pas un produit très très vieux. C'est le Very Valentino. Teint parfait, longue tenue et légèreté avec un SPF 25. C'est la teinte LA4. J'espère que la teinte ira aussi. Ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je pourrais tester le fond de teint comme ça. Je suis vraiment très très contente. Un fond de teint que je connais très très bien, c'est le sérum teinté de L'Oréal. Il est quasiment neuf. C'est la teinte 23 Light. C'est ma teinte. J'ai mis le mien interminé comme ça, j'en aurai un backup. C'est un produit que j'adore. Donc, je suis ravie également. Et enfin, un produit que je ne connais pas de MAC. C'est le Studio Radiance Face & Body. Fond de teint transparence lumineuse en teinte C3. Ça m'a l'air plutôt pas mal aussi. Je découvrirais ce produit-là qui est assez connu chez MAC que je n'ai jamais jamais testé. Voilà, je vous ai tout montré quand je vous disais que j'ai été gâtée. Encore une fois, merci Jennifer. Je ne sais pas quoi dire de plus que merci. Merci. Merci, merci, merci. Voilà. Je vais me faire un immense plaisir de tester ces jolis produits et j'en prendrai grand soin. Encore une fois, merci. Pour ma part, je vous ai donc tout montré. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas. On n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada